Musique Le monde célèbre le 20 mai de chaque année la journée mondiale de l'abeille. Les abeilles forment une classe d'insectes hyménoptères de la superfamille des apoïdes. Au moins 20 000 espèces sont répertoriées sur la planète. Cependant, la majorité des abeilles ne produit pas le miel. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie. Les abeilles domestiques ou sauvages, solitaires ou sociales. Elles sont naîtement distinctes des guêpes par leur morphologie et leur comportement, notamment l'alimentation. Plus d'abeilles signifie plus de reproduction de plantes à fleurs, y compris dans les productions agricoles. Les abeilles sont à la base de toutes les chaînes alimentaires, selon les experts. D'autres études révèlent qu'en plus de leur rôle, les abeilles ont un poids économique primordial. Indispensables à la bonne santé, le miel produit des abeilles est de plus en plus vendu en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'apiculture permettent d'assurer la survie de leur ménage. C'est le cas des habitants des Kinzambi dans le Congo central. Mes deux années dans cette activité m'ont aidé à élever mes enfants car je suis veuve. Avec l'argent du miel, je paye les frais scolaires de ma fille qui fait la coupe et couture. Être apiculteur ici à Kinzambi, c'est pour développer mon village et préparer l'avenir de mes enfants. J'aime ce travail. À en croire les experts, l'activité humaine menace les abeilles. La principale cause de leur détresse est la dégradation des milieux homogénés par l'urbanisation et la grande culture. Une tierce raison des apiculteurs, de protéger l'environnement contre les feux de brousse d'une part et la coupe des arbres d'autre part en vue de multiplier leur récolte. On a constaté que cette activité a amélioré les conditions de vie des paysans. Il y a des enfants qui ont bénéficié de l'apport de vente de miel pour leurs études. Il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui se sont mariés à partir de ces activités. Il y a des gens qui ont payé des véhicules, des femmes, tout ça. Donc, l'activité est mixte. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants aussi qui font cette activité. Lors de la Journée mondiale des abeilles le 20 mai 2019, l'ONU avait détaillé les principales causes du déclin des abeilles, à savoir l'utilisation des pesticides, la monoculture, les pratiques agricoles, le changement climatique, le changement d'affectation des terres et la destruction des habitats. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités compétentes sur la régulation de ce secteur. Le commerce illégal d'Ivoire est la troisième forme de trafic les plus rentable, après les stupéfiants et les armes. Alimenté par une forte démande en Asie et au Moyen-Orient, ce trafic est traqué par les États, puisqu'il provoque la disparition des espèces endémiques du monde. Récemment, une cargaison d'une tonne et demie d'ivoire des contribuines a été saisie entre les mains des cinq trafiquants arrêtés à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Selon la déclaration d'une source judiciaire à l'AFP, des cinq trafiquants interceptés dans la transaction des saisivoires, décès sont enfouis. La destination des saisivoires n'est pas encore relevée. L'enquête est toujours en cours. Rappelons que des saisies de 2 à 4 tonnes ont été opérées au Kenya et au Togo au cours des dix dernières années. La plus grosse saisie dans le monde a été effectuée au Vietnam, avec 9 tonnes découvertes en mars 2019 sur un bateau en provenance du Congo. Il s'agit d'une des plus grosses saisies d'ivoire réalisées sur les continents africains. Malgré son important gisement en énergie, la République démocratique du Congo est classée parmi les États africains, disposant d'un faible taux de désert en électricité pour ses millions d'habitants. La RDC, par ses espaces à ciel ouvert et ensoleillé, dispose d'un potentiel en énergie solaire et éolienne. Pour un pays où l'énergie utilisable est dissipée annuellement par les rapides et les chutes d'ingas s'élèvent à environ 370 000 kWh, la marche vers les énergies renouvelables est un geste écologique assez manifeste face à un monde en proie des conséquences des changements climatiques. La tendance actuelle, c'est les énergies renouvelables, on parle des réchauffements climatiques et consorts. Et ce qui m'a vraiment motivé, moi, à pouvoir mener des recherches dans ce type d'énergie, c'est le taux de désert en électricité. Avec une éolienne, on peut faire l'électrification dans un site isolé. Donc, je peux concevoir une machine, je l'installe et vous pouvez produire localement et consommer l'énergie localement. Bénéficiant des excellentes conditions climatiques, le pays peut desservir les zones dépourvues des ressources hydrauliques sur toute l'étendue de la République. Alors, dans la production d'énergie électrique, il ne suffit pas seulement de produire. Donc, on doit produire, on doit faire le transport et on doit distribuer. Donc, les technologies, par exemple, concernant le solaire, il y en a, mais, bon, investir dans le solaire, c'est aussi un problème. Mais l'éolienne, jusque-là, bon, je n'ai pas encore vu une technologie propre pour nous, le Congolais. Rappelant ainsi l'engagement de la RDC à la conférence des partis, les scientifiques congolais sont convaincus que les énergies éoliennes sont prêtes à jouer un rôle économique important au pays, ainsi qu'à approfondir les opportunités, perspectives de développement du climat des affaires. Si, par exemple, je pourrais avoir l'accès, par exemple, à d'autres matériels comme les aimants, il y a des aimants qui sont vraiment puissants, des aimants des types néodymes que j'ai déjà vus sur Amazon, j'ai pu faire une commande. Bon, l'autre fois, j'avais fait des commandes pour espérer faire, fabriquer et concevoir une éolienne de type qui peut avoisiner de 2000 watts, donc 2 kilowatts, mais je n'ai pas pu, donc j'avais perdu l'argent comme ça, j'avais fait une commande et c'était vraiment de longs processus et l'argent s'était perdu comme ça. Mais si je pourrais avoir la possibilité d'avoir toutes les pièces sur place, surtout les aimants, là je peux aller même à 3 kilowatts. Pour entamer cette migration énergétique, il faut que la volonté d'Ivoire se développer ces secteurs capital pour la diversification de l'énergie nationale soit préoccupante par les autorités ainsi que la détermination de la population soit au rendez-vous. Les autorités de la ville de Kinshasa attendent de relancer les transports ferroviaires. Les premiers réunions concernant la réhabilitation et la modernisation de ces réseaux ferroviaires ont eu lieu dans chacun des ministères concernés. D'après les ministères de finances, ces travaux pourraient y durer 24 mois pour exploiter 300 kilomètres de voies ferrées. La première phase concerne la ligne gare centrale à l'aéroport international d'Inchili, soit 25 kilomètres. La deuxième va s'occuper des grands acteurs de Kinshasa, soit 75 kilomètres. La troisième ligne concerne les périphéries de Kinshasa, soit 90 kilomètres. Et la dernière reliera l'aéroport international d'Inchili à la commune de Maluku. Au regard des coûts et de l'importance de l'initiative, c'est la nouvelle société Metrokin qui va gérer ces projets. La première phase des projets est évaluée à 10 à 50 millions de dollars américains. Elle couvra ses fonds, va couvrir notamment la double voie à l'écartement standard, la signalisation, la construction des ouïgares, la réhabilitation des ponts d'Ili-En-Teké, la construction des dépôts à hauteur du poids lourd et la construction d'un échangeur à la place de Paka-Djuma. Il est également prévu la construction d'un dépôt de maintenance à la gare, la formation du personnel et l'acquisition de Ouiram à quatre caisses. Le gouvernement annonce à cet effet un premier décaissement de 20 millions de dollars américains. Cette somme permettra de financer les activités préalables. Le ministère du Portefeuille, du Transport et Voix des Communications, l'Hôtel de Ville de Kinshasa, la Direction Générale des BSECO et de la SEDP réfléchissent sur les dernières options enlevées sur ces projets. Cette initiative a à résoudre la question des difficultés de transport, de la ville de Kinshasa. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501